... Depuis des siècles, ils sont les architectes de la lumière. Ils habillent les édifices religieux de transparence et de couleur. Jean Moray est maître Verrier depuis plus de 30 ans, un artiste résolument tourné vers la création contemporaine. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans ? Il y a beaucoup de choses qui changent. En 2001, j'étais en pleine activité avec plusieurs personnes qui travaillaient avec moi dans l'atelier. On était sur des chantiers qui étaient importants, des restaurations, des créations personnelles avec les monuments historiques. Le travail consiste à essayer de mettre en image et de mettre en évidence ce qu'on a à l'intérieur. En 2006, j'ai arrêté l'atelier en tant qu'atelier de restauration. Donc, j'ai arrêté tout ce qui était restauration et je suis resté à la maison des artistes. Le vitrail doit être là pour mettre en valeur l'architecture et apporter une lumière particulière à l'édifice, mais il ne doit pas se mettre en avant. Et l'artiste, pour moi, l'artiste doit se retrouver en retrait de son travail. C'est-à-dire qu'il est au service d'un édifice, mais il ne doit pas s'imposer en tant qu'individu dans l'édifice. Dans le vitrail, j'ai toujours essayé de privilégier l'aspect spirituel du vitrail dans le sens le plus large, non pas religieux, mais spirituel, c'est-à-dire ouvert à tous et qui devrait éveiller des choses chez tout être humain. La dernière œuvre de Jean Moray est une création de vitraux contemporains pour la cathédrale de Blois avec le peintre hollandais Jan Dibetz. Un trait d'union entre tradition et modernité. En 2001, j'ai reconnu une création que je faisais dans une église du Cantal. Je n'arrive plus à me souvenir du nom. Et puis, j'ai reconnu les vitraux de la cathédrale de Blois avec un artiste hollandais qui s'appelait Jan Dibetz. S'il restaure bon nombre de vitraux anciens figuratifs, Jean Moray préfère la création. De son atelier sortent des vitraux modernes aux dessins géométriques qui se veulent complémentaires de l'architecture. Moi, je ne vis pas trop dans le passé. Donc là, vous m'en reparlez, je revois des images. De temps en temps, j'y pense, je revois, mais ce n'est plus du tout ma préoccupation. Je suis lancé dans d'autres choses qui sont plus personnelles et qui me tiennent plus à cœur par rapport à ce que je pense de l'art en général.